Merci mesdames et messieurs en direct dans le cadre de l'émission Urban Sub. Elle est avec nous un événement qui est à sa 11ème édition, qui a débuté justement le 20 et qui va s'achever le 24 juin. C'est un privilège que t'avoir dans ce studio. Nelly, bienvenue dans Urban Sub. Merci Cerveille, bonsoir, bonsoir également à tous ceux qui nous écoutent actuellement. On a l'habitude de t'avoir pour des profils complètement divergents. Aujourd'hui, c'est une casquette tout à fait particulière, communicatrice pour le compte du Festico. Comment ça se passe jusqu'ici, le Festico ? Le Festico, jusqu'ici, tout se passe très bien. L'ambiance est là, les jeunes sont là pour apprendre, ils posent des questions, comment c'est différent. C'est la plateforme ouverte à tous les jeunes. Il y a des projections, il y a des activités, il y a des ateliers. On m'enveille à tout le monde. Jusqu'ici, la fiance est là et on se bat, tout le monde est joyeux, tout le monde est content. Parce que c'est le Festico en fait et on est là pour rire, on est là pour se détendre, on est là pour se dégager. Nelly, à t'entendre parler, on dirait plutôt que le Festico, cette année, se déroule très très bien. Alors, j'aimerais savoir quelle est la plus-value ou alors la particularité de cette 11e édition ? Bon, déjà la particularité de cette 11e édition est que, on va dire quoi, malheureusement, nous sommes, le monde de l'art est touché, le monde scématographique est touché également. Nous avons récemment plusieurs de nos artistes qui sont partis. Et cette année au Festico, nous avons observé une mini de silence pour ces artistes-là qui nous ont quittés. Nous passons à Miss Ngachou, nous passons à Dieu Donné à la Cannes, nous passons à Cabrette Nandine et tout le reste. Vraiment, c'est une mini de silence qui a été observée en leur mémoire également. Le film d'ouverture de cette année est un film, un documentaire qui parlait justement de la mort. Et on ne pouvait pas rester indifférent face à ce grand coup qu'a reçu le domaine du 7e A.O. Cameroun. Également, cette année, comme à l'accoutumée, nous avons comme particularité également la soirée spéciale Orphée organisée par Canal+. Où il y aura des processions en plein air pour des enfants orphelins. Et comme vous le savez, le Festico, c'est des activités en salle également en plein air dans les quartiers populaires de la ville de Yaoundé. Le premier jour, tout s'est très bien passé. Le deuxième jour également, tout se passe bien. Et aussi, la particularité du Festico depuis sa création, entrée libre et gratuite. Est-ce que vous parvenez jusqu'ici à atteindre vos objectifs avec le public, naturellement ? La force d'un festival, c'est son public et c'est également ses partenaires. C'est l'occasion de remercier également tout ceux-là qui nous accompagnent jusqu'ici. Parce que si nous avons pu tenir 11 années, c'est vraiment parce que nous avons des partenaires qui ne nous lâchent pas également. Nous avons un public. Nous avons des jeunes qui davantage sont friands de nouvelles sensations, qui davantage veulent apprendre. Et donc, s'investissent et proposent chaque année des activités au Festico. Comme nous savons tous, c'est la plateforme des jeunes. Tout à l'heure encore, quand je quittais, c'était un atelier, c'était un espace ouvert. Une conférence organisée par un jeune cinéaste où il parlait de sa carrière. Il était là en fait pour, comme il a dit, j'utilise ses mots, prêcher l'évangile du cinéma aux plusieurs. Et partager ses connaissances, faire découvrir aux autres ce qu'ils font au quotidien. Vraiment d'autres qui ne maîtrisent pas. Donc, c'est vraiment la plateforme ouverte à tout le monde. Il y a des aînés dans le domaine, il y a des plus jeunes. C'est vraiment, on va dire, un multiple, un carrefour. En fait, toutes les générations se rencontrent pour chacun prendre un peu de sa part. Surtout que c'est très important de transmettre aux autres ce qu'on a appris aussi. Tout à fait. Parvenue à cette troisième journée, est-ce que les résultats sont satisfaisants par rapport à vos attentes? Bon, comme toujours, il y a toujours un petit truc là qu'on aimerait bien avoir, mais qui manque toujours. Jusqu'ici, les activités sont là, elles se déroulent bien, les jeunes viennent. Mais on aurait souhaité avoir davantage de jeunes parce que c'est vraiment là. C'est là qu'on vient apprendre. C'est dans des festivals qu'on apprend, qu'on fait de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, on a des productions qui ne sont pas de bonne qualité parce qu'on a des jeunes qui ne savent pas profiter des occasions pareilles pour rencontrer les grands fers. Pour, en fait, justement, avoir des conseils, des orientations, ce tissu des relations. Et vous touchez justement au travers de ces ateliers énormément de thèmes renforçant justement et consolidant le professionnalisme dans ce secteur d'activité. Demain, par exemple, le 23 juin, la comédie dans le cinéma d'animation. Ça, c'est un thème justement d'une masterclass qui sera animée par Noa Mathieu. Absolument. Et il y a d'autres thèmes justement qui sont alléchants. Je pense qu'aujourd'hui et même hier, Kelly John Marlon parlait quelque part de l'oratoire dans le cinéma. C'était un atelier vraiment formidable. Il y a des jeunes qui ne savaient pas en fait que l'oratoire est un puissant outil pour les jeunes cinéastes. Non seulement pour les œuvres produites, mais également pour savoir se vendre, vendre les productions que nous faisons. Voilà. Savoir s'exprimer en fait, savoir vendre et convaincre facilement quelqu'un d'adhérer à son projet. Absolument. Et vous n'êtes donc pas en retard, très cher auditeur. C'est du 20 au 24. Il vous reste deux journées. Et la clôture, ce sera avec Mervé Hitchakmi, qui sera la présentation. À ne pas rater. C'est important. Merci énormément d'être passée. Merci, serveur. Merci pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que nous vous accompagnons. Alors, vous êtes tous attendus, chers auditeurs. L'événement est ouvert à vous tous. Oui. Quel que soit votre rang social, quel que soit votre grade. Comme on a dit, c'est le carrefour. Alors, venez tous, venez découvrir. Venez ensemble, on va partager la joie du festival. On va passer des moments de fou rire. Exactement. Partager justement à l'intérieur du ministère de la communication, à la Citabella plus précisément. Ils vont partager énormément de choses, sauf la banane malaxée. Et je me demande pourquoi. Mais bon, je suppose que tu n'as pas la réponse. Tu sais ce qu'on dit ? On est ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange ? La banane malaxée. Mr. Shine, artiste à la voix charismatique également, est dans la playlist d'aujourd'hui. Choisie soit par Olivia, soit par Ornella, je ne sais pas qui, des deux. Mais bon, on aura la réponse tout à l'heure. Le groupe Fusion B.A.Z. sera avec nous dans quelques instants seulement. Mais figurez-vous que la princesse du trône céleste est déjà dans le studio de Calac FM. Elle prendra la parole dans très peu de temps. Mr. Shine, Mado, c'est le titre de la chanson. Mr. Shine, Ryan, Stacey. Mado, c'est le titre de la chanson.